Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode, neuvième podcast de Un jour un film. Aujourd'hui on va parler de, non pas d'un film, mais de deux films, parce que je n'ai pas pris le temps de faire d'émission hier, donc du coup je vais en sortir deux aujourd'hui. Deux films que j'ai vus, deux films très différents, et deux films que j'ai, un que j'ai découvert et l'autre que j'ai revu. Et du coup on commence avec celui que j'ai revu, qui est Gone Girl de David Fincher. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de repréciser un peu qui est David Fincher, c'est un des plus grands cinéastes actuels. C'est un réalisateur qui s'est révélé dans les années 90 et qui a rayonné sur le cinéma dans les années 2000-2010, et même sur les séries télé. C'est un réalisateur à qui l'on doit des très grands films tels que Fight Club, Seven, The Social Network, entre autres. Et donc là, avec Gone Girl, il prouve que c'est un des meilleurs, tout simplement. Il livre une oeuvre absolument exceptionnelle. Comment résumer brièvement Gone Girl, pour ceux qui ne l'ont pas vu ? Alors déjà, le film est disponible sur Netflix, c'est un film qui dure 2h20, plus de 2h20. Donc qui est assez long en termes de durée, mais qui passe à une vitesse incroyable, parce qu'il y a un rythme haletant, il y a une histoire absolument percutante, et très très forte. Donc, dans le casting, on a Ben Affleck, et Rosamund Pike, et Neil Patrick Harris. C'est donc un scénario de Gillian Flynn, adapté de son propre roman best-seller, Les Apparences. Donc c'est un film sorti en 2014. Comment résumer brièvement cette histoire ? C'est l'histoire de Ben Affleck et de Rosamund Pike, qui sont mariés, qui sont un couple d'écrivains, qui se sont, suite à la déclaration de la maladie de la mère du personnage de Ben Affleck, sont retournés dans le Missouri, pour vivre une vie un peu plus ennuyante que celle qu'ils menaient à New York. Donc c'est un mariage qui bat de l'aile, et dans ce contexte-là, la femme de Ben Affleck disparaît. Rosamund Pike disparaît, et ça reste une hauteur à succès, donc ça devient un phénomène assez médiatique. Et évidemment, il y a une enquête qui est menée, parce qu'elle disparaît dans des conditions, des circonstances un peu étranges, et très vite, le personnage de Ben Affleck est suspecté d'être le meurtrier, et d'avoir caché le corps. Et tout ça va donner lieu à un emballement totalement médiatique, que ce personnage-là va complètement subir. Il faut savoir en fait que c'est un film que la réalisation exemplaire de Danny Fincher fait que ça en fait un film dont la thématique principale est la manipulation et le mensonge. Et moi, mon interprétation que j'en fais, c'est plutôt, après c'est mon interprétation personnelle, mais c'est tel que je vois le film, la métaphore qui en sort, c'est en fait la manipulation des médias. Comment les médias en fait manipulent les populations et leur fait croire des choses qui ne sont pas vraies, grâce au pouvoir de l'image. Et donc c'est clairement un film sur ça. C'est quand même une thématique qui revient souvent en fait dans le cinéma de David Fincher, de l'art de la mise en scène, la manipulation médiatique, la manipulation tout court. Et clairement en fait le film commence par un micro détail en fait, que vous remarquerez quand vous reverrez le film, où en fait le personnage de Ben Affleck offre à sa sœur un jeu de société, elle qui est fan de jeux de société, il lui offre Mastermind. Donc déjà en fait en note d'intention, dès les premières secondes du film, on sait de quoi ça va parler, de manipulation. Et effectivement donc c'est un scénario à retors, avec multiples rebondissements, qui sont très très bien amenés, et qui font froid dans le dos quoi. Voilà donc c'est un film exceptionnel, que je vous conseille de voir vraiment si vous ne l'avez pas vu. Moi je l'avais découvert au cinéma à l'époque. Et effectivement on se laisse un petit peu entraîner, il y a un rythme un peu plan plan au départ, beaucoup beaucoup de détails. Sauf qu'en fait, quand on y regarde bien, et bien on comprend en fait que, comme les personnages en fait, le public est manipulé de A à Z. Donc c'est ça qui en fait que, c'est une œuvre absolument fondamentale, de l'œuvre de David Fincher, de sa filmographie. Bref voilà, donc c'est disponible sur Netflix, moi je vous le recommande absolument, donc Gone Girl de David Fincher.